Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui un des modèles phares de la marque 3D Tender, le Dream 655. C'est l'une des majeures contraintes sur l'esmé rigide, elle a remonté à bord. Mais pas sur ce bateau, où on trouve deux larges plateformes qui facilitent l'accès sur le bateau. A l'arrière, on trouve une douchette connectée à un réservoir d'eau intégré qui permet de se rincer facilement après la baignade. La large banquette arrière permet d'accueillir confortablement trois personnes. Elle donne accès à un coffre profond qui permet de ranger toute la cellerie du bain de soleil. Le siège pilote dispose de deux assises, l'une face à la banquette, ce qui permet de créer un espace convivial au cours des mouillages. Et c'est très sécurisant au cours de la navigation. La deuxième assise est celle du poste de pilotage. Elle est très ergonomique et elle procure un accès facile à toutes les commandes. Et le dossier amovible permet de profiter de portes cannes au cours des sorties de pêche. La large console contient tous les éléments de navigation. Sa forme enveloppante procure une bonne protection au cours de la navigation. Et sur le côté, on retrouve une grande porte latérale qui donne accès à un grand volume de rangement. Sur chaque côté de la console, on trouve une main courante qui sécurise bien l'accès à la zone avant du bateau. On retrouve à l'avant de la console une assise confortable qui s'ouvre sur tout le bain de soleil. L'avant du bateau dispose de deux configurations. Cette configuration avec la table qui permet de créer un espace convivial pour plusieurs personnes. La deuxième configuration est celle du bain de soleil, dont la table fait partie intégrante. A l'avant du bateau, sous le bain de soleil, on a accès aux deux nappes de remplissage. Le premier ici pour le réservoir d'essence d'une capacité de 100 litres. Et le second ici pour le réservoir d'eau douce associé à la douchette d'eau. On trouve aussi deux grandes trappes. Et tout à l'avant, la baille à mouillage pour recevoir l'encre. Sous-titrage Société Radio-Canada